Bonjour chers téléspectateurs et visiteurs du site web du ministère de l'équipement du transport et de la logistique. Bienvenue dans une nouvelle interview dans la Web TV. Donc aujourd'hui nous avons l'honneur d'avoir avec nous monsieur Saïd Ben Amar, directeur des affaires techniques et de la relation avec les professions. Bienvenue monsieur. Merci. Donc aujourd'hui monsieur nous allons traiter un sujet ou un secteur qui est important pour l'économie nationale qui est le secteur du BTP, bâtiment et travaux publics. Donc nous savons que le ministère a attaqué plusieurs volets pour organiser justement ce secteur dont le volet de la réglementation et le domaine législatif. Donc nous allons parler aujourd'hui du système de qualification, de classification des entités opérant dans le secteur du BTP. Est-ce que vous pouvez nous rapprocher encore plus de ce fameux système ? Très bien, merci. Merci pour votre question. Je vous donne l'occasion de parler de ce qui a été fait avec Sirbah sur ce secteur. Effectivement, le secteur du BTP, c'est un grand secteur qui fait intervenir beaucoup de monde, beaucoup de professions, d'où la notion d'élection de relations techniques et relations avec la profession. Donc ce côté relation avec la profession, il fallait réorganiser la profession d'une manière générale. Comme vous le savez, dans la profession, il y a différents intervenants. Lorsqu'on conçoit un projet, il y a des concepteurs de projet qui est le bureau d'études, il y a un réalisateur du projet qui est l'entreprise, il y a un bureau de contrôle qui fait le contrôle, qui vérifie la conformité, et il y a un bureau d'essai qui fait les essais de ces contrôles. Nous avons essayé, durant cette période, d'organiser chaque profession afin d'optimiser l'intervention de tout un chacun et l'objectif étant d'assurer des ouvrages de meilleure qualité. Donc on a commencé par le système de classification et qualification des entreprises. C'est un système qui existe, qui a plus de 20 ans, il a été initié par le ministère du Travail de l'époque. C'était pour faciliter le choix des entreprises adjudicatrices des marchés. Donc au lieu que chaque entreprise présente un certain nombre de documents justificatifs, il fallait simplifier la procédure pour faciliter la tâche et reconnaître les compétences de toute entreprise. Ce système a connu pas mal de rénovations, pas mal d'amendements. La dernière que nous avons entamée avec CERBA, c'est de revoir de fonds comme ce système et de lui donner une stratégie, une philosophie. A savoir que l'entreprise qui nous intéresse dans une entreprise, ce sont ses compétences. Donc on a axé énormément sur le côté compétences, encadrement. Donc c'est plutôt la mise en valeur... Les compétences, au lieu de parler du matériel, au lieu de parler du capital, du capital social. Donc effectivement, on n'a pas négligé ce côté-là, le matériel, on n'a pas négligé le capital. Mais le plus important, c'est l'activité, c'est ce qu'elle est capable de faire cette entreprise, et les hommes et les femmes avec lesquelles elle est capable de le faire. Donc voilà la philosophie de ce système. Bien sûr, on a redéfinis les critères, ils sont devenus plus rigoureux, plus mesurables, plus sensibles. Et ça a permis, l'objectif étant de faire émerger des entreprises de haut niveau, avec des compétences de haut niveau. Voilà, c'est ça l'objectif. Donc ce système, il s'adresse aussi, comme vous avez bien noté, aux entreprises. Bon, donc on a quatre systèmes. On a un système... Ces entités, ce sont les entreprises. On a un système pour les entreprises, un système de classification pour les entreprises. On vient de mettre en place un système de classification, de qualification des laboratoires. Laboratoire de BTP, d'essai de BTP. C'était un arrêté qui était en somnolence depuis 14 ans. On a essayé de le mettre en œuvre, de définir les règles, de définir les critères, la manière. Et Dieu merci, on a essayé de réglementer ce secteur, là où il y avait une anarchie totale. Maintenant, Dieu merci, il est organisé, structuré. Ce n'est pas parfait, mais en temps vers le parfait. Les bureaux d'études, c'est un système qui existe depuis 15 ans. Donc là aussi, on a mis l'accent essentiellement sur l'encadrement, essentiellement sur les compétences et non pas sur... Comme auparavant, c'était un peu plus simple. Donc on a introduit quelques modifications. D'autres, ils sont en cours. Et puis un quatrième système qu'on est en train d'élaborer, il n'est pas encore mis en œuvre, mais c'est le système de classification et de qualification des bureaux de contrôle. Vous savez, il y a quelqu'un qui fait l'étude, il y a quelqu'un qui fait les travaux, il y a quelqu'un qui contrôle ces essais et son conforme. Il faut que quelqu'un vérifie, est-ce que l'ensemble a été fait conformément à la réglementation et la normalisation en vigueur ? C'est ça le bureau de contrôle. M. Benhamon, on aimerait savoir quelles sont les actions que le ministère a menées pour faciliter la procédure avec les entreprises, pour la dématérialisation de la relation avec ces entreprises. M. Je pense que c'est une question pertinente parce que ça paraît simple, mais dans la réalité, je prends un exemple simple, lorsqu'on demande à une entreprise de justifier par exemple le chiffre d'affaires, pour le justifier, il y a un certain nombre de documents qu'il doit produire, notamment les bilans, notamment les factures, notamment un certain nombre de choses, pour pouvoir détecter dans son activité globale, quelles sont les activités qui sont vers, par exemple, les bâtiments, qui sont vers les routes, chaque part de ses activités, combien ça représente. C'est vrai, ça paraît, lorsqu'on explique, ça paraît simple, mais lorsqu'on essaye de ranger le dossier ou de préparer le dossier, c'est quand même un dossier, parfois ce sont des boîtes de centaines de kilos, pour les grosses entreprises. Et donc il fallait simplifier la procédure, et il faut imaginer que des entreprises, le système s'adresse à toutes les entreprises du Maroc, il faut imaginer des gens qui sont très loin par rapport à la capitale, et donc on a imaginé à dématérialiser le système. Donc la dématérialisation, on a permis à tout un chacun, à chaque entreprise, une fois qu'il a un code et un login, comme n'importe quel compte bancaire ou n'importe quel guichet automatique, une fois qu'il a le login et le mot de passe, et qu'il peut changer éventuellement, alors il peut saisir de son bureau, du siège de sa société, il peut saisir l'ensemble de ces documents, il peut les scanner, et nous les envoyer, il y a toute une procédure qui est déterminée, il y a un guide qui facilite la tâche à tout un chacun, comment saisir, quels sont les documents qu'il faut scanner, justificatifs, une fois qu'il valide ces documents, nous on les reçoit instantanément, et on attend à les vérifier par rapport à l'original. Ce système c'est en cours d'élaboration, c'est en cours de test, d'ailleurs, mettons, toutes les entreprises saisissent directement leurs documents chez eux, ils sont dématérialisés, une fois qu'on les reçoit, on les convoque ou bien ils viennent nous voir, et on vérifie avec eux la conformité, et puis on analyse leurs dossiers. Très bien. Maintenant, on aimerait passer à un autre point, qui est le CCAGT, qui est le cahier des clauses administratives générales des travaux. On aimerait savoir pourquoi il a été réformé. Alors tout à l'heure, on parlait du secteur, du secteur, on a évoqué l'organisation. Maintenant, cette organisation, dans chaque secteur, il y a des lois, il y a des règles qu'il faut appliquer. D'accord ? Alors maintenant, le CCAG, c'est le cahier des clauses administratives générales concernant les travaux, et là, on est de même, il existe un autre concernant les études et le suivi des études. Alors pour les travaux, ce qu'on appelle le CCAG travaux, ce CCAG, il définit la relation entre l'entreprise et le maître d'ouvrage. C'est-à-dire celui qui commande l'ouvrage, qui commande le service, et c'est celui qui le réalise. Il réglemente les relations entre ces deux-là. Et il faut rappeler que dans la vie d'un chantier, il y a la partie appel d'offres, la partie adéducation appel d'offres jusqu'au commencement des travaux. Cette première partie, il est régie par le décret de passation des marchés. La deuxième partie, entre le début de démarrage des travaux jusqu'à la liquidation, c'est-à-dire jusqu'à l'achèvement des travaux et la liquidation, il est régie par le CCAGT. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il définit les relations entre les deux parties, comment elles doivent se passer, comment on doit mesurer, par exemple, les attachements, comment on doit payer, comment on doit se réunir, comment... Et l'objectif de ce CCAG, qui est l'ancien, il remonte à l'an 2000, donc ça fait quand même 16 ans, ce CCAG, il essaie, celui-ci, d'équilibrer les relations entre l'administration et l'entreprise. Il faut donner plus de droits, plus de possibilités, il faut être plus de transparence vis-à-vis de l'entreprise. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous rappeler quelques dysfonctionnements qui peuvent rencontrer les entreprises et les maîtres d'ouvrage ? Je vous dis... Leur relation. Un exemple simple, tout simple. Supposons qu'ils veulent se réunir. Il y a un problème sur le chantier. L'entreprise avec le maître d'ouvrage veut se réunir. Mais il faut qu'ils définissent comment. Parce que chacun a ses occupations, chacun a des choses à faire. Ils ne peuvent pas se réunir comme ça. Donc il faut définir comment on se réunit, quand on se réunit, et comment normalement on est créé les PV de chantier, comment on paye tout un chacun. Donc ça permet plus de visibilité entre les deux parties. Ça veut dire tout un chacun plus de transparence sur la relation. Vous savez, les marchés, c'est des gestions de beaucoup de deniers publics, c'est beaucoup d'argent. Il faut que ce soit assez réglementé, assez bien défini. Claire, monsieur. Maintenant, passons à un autre volet qui est les matériaux de construction. Vous avez parlé de valorisation de ces matériaux. Et d'où est venue cette idée ? Alors, donc voilà, on a parlé de l'entreprise, comment elle travaille. Maintenant, elle a besoin des matériaux. L'entreprise, vous savez, surtout dans le BTP, lorsqu'on entame des grands chantiers. Je prends par exemple lorsqu'on voulait réaliser l'autoroute Rabat-la-Rèche, ou bien Rabat-Ferce. Vous savez que l'autoroute, elle est faite avec un certain nombre de matériaux de remblais, de matériaux... Ces matériaux, il faut bien l'extraire quelque part. Donc, lorsqu'on extrait ces matériaux de quelque part, on crée des carrières. Donc ça, je parle pour nos chantiers classiques, autoroute, LGV, voile ferrée, tout ça. Mais il en est de même pour le bâtiment. Le marbre, la brique, tout ça, ce sont des matériaux qu'on extrait et qu'on transforme. L'idée est venue de dire que ces matériaux sont pérennes, c'est-à-dire qu'ils sont épuisables, il faut les gérer de manière optimale. Et donc, on s'est dit au niveau du ministère qu'il faut définir une gestion globale de ces ressources. La ressource aujourd'hui de la pierre, par exemple, le marbre, ou bien le sable, ou bien l'argile, ce sont des ressources, même s'ils existent, mais ils sont épuisables. Et donc, un jour, ils vont devenir rares. Un jour, quelqu'un, ils vont devenir rares et ils vont devenir trop chers. Ils vont mieux les gérer d'une manière optimale tout de suite. Et donc, on s'est dit au ministère, il faut qu'on définisse un schéma de gestion de carrière d'une manière globale. D'accord ? D'une manière globale au niveau du royaume. On a lancé un certain nombre d'études au niveau de toutes les régions du Maroc. Donc, imaginez-vous que dans chaque région, on aura une utile qui nous définit quelles sont ces ressources disponibles en matériaux, que ce soit par exemple la gravette, que ce soit le ciment, enfin le sable, que ce soit les matériaux de remblais, le marbre, enfin tous les gisements qui existent dans ce pays. Chaque région a sa spécificité. Chaque région a sa spécificité. Alors, ça me permet de dire que lorsqu'on aura cette vision globale de disponibilité de matériaux, de matériaux, on peut les gérer d'une manière optimale et ne pas les gaspiller. Donc ça, c'est pour éviter le gaspillage. Vous avez évoqué les carrières et donc, on parle de la réforme touchant les carrières. Où en êtes-vous sur l'application de la loi sur les carrières ? Alors, la loi sur les carrières. Donc, cette réflexion d'une vision globale qui nous a poussé à aller le plus vite possible sur cette loi sur les carrières. Je rappelle que la loi sur les carrières, elle remonte quand même à plusieurs décennies. Sinon, le daerre qui régit maintenant l'extraction des matériaux, c'est un daerre de 1914. C'est-à-dire, il a un siècle. Plus d'un siècle. D'accord ? Cette loi sur les carrières, il y a eu déjà des propositions, déjà des projets qui ont avorté. Maintenant, on a essayé avec Serbach de faire le maximum pour tenir compte et d'associer les professionnels, d'associer les intervenants. Il n'y a pas que les professionnels, il y a les propriétaires, il y a un certain nombre de gens qui interviennent dans les carrières. Et on a associé le maximum de gens pour pouvoir aboutir une loi qui a été, c'est la 27-13 qui a été approuvée en juillet 2015. Effectivement, vous avez raison, maintenant, il faut voir les textes d'application de cette loi, le décret d'application de cette loi. Alors, le décret d'application, c'est une loi qui fait à peu près 70 articles. et donc chaque article, chaque action de cette loi, il faut le décliner. Il faut dire comment il faut l'exécuter, comment valoriser sur le terrain, quelle est la spécificité de cette loi, pourquoi... Quelles sont vos conclusions jusqu'à présent sur son application ? Je pense, moi je pense personnellement, parce que je m'ai investi pratiquement trois ans maintenant sur cette loi, elle va démocratiser l'exploitation des carrières. Elle va valoriser un certain nombre de matériaux. Elle va permettre de donner l'égalité des chances à tout un chacun pour l'exploitation des carrières. Et pour nous, enfin nous, c'est-à-dire le ministère de l'équipement, mais je parle quand on parle du ministère de l'équipement, tous les donneurs d'ordre public, ça va permettre de gérer leur carrière, les besoins en matériaux d'une manière optimale et d'une manière... Parce que ça revient à renchérir le prix d'un ouvrage lorsque les matériaux sont trop chers ou bien inexistants. Finalement, c'est toi et moi, c'est tout un chacun qui paye. Ce sont les deniers de public qui payent. Et là, c'est les influences socio-économiques ? Directement, sur les chantiers, sur tout un chacun. Donc je disais que cette loi, elle va démocratiser l'accès à l'exploitation des carrières et on espère permettre de valoriser un certain nombre de matériaux. Voilà. Alors, M. Blaman, on va terminer avec un autre chantier qui est important qui a été lancé par le ministère qui est la bonne gouvernance. On aimerait découvrir avec vous les actions que vous avez menées à ce sujet. La bonne gouvernance est un chantier assez vaste. Franchement. Il est très important mais il est vaste. Les actions phares. Les actions phares. Alors, pour nous, nous sommes attaqués à des choses qu'on maîtrise le mieux, on s'est dit d'où ça vient la mauvaise gestion. Il y a la mauvaise gouvernance d'un chantier. Et on a essayé d'analyser point par point. Je prends par exemple les prix. Les prix. Entre les deux. Parfois, il y a des gens qui baissent les prix, des gens qui augmentent les prix sur un chantier et qui font une analyse globale. Et bien, on a essayé on a essayé de définir un référentiel des prix. Ce référentiel des prix va permettre de donner des prix de référence, des prix d'ordre par nature de matériaux, par nature de services, par région et ça va ramener tout le monde à la raison. On va à une échelle. Est-ce qu'il est respecté par les professionnels ? En tout cas, étant donné que la loi maintenant impose que l'estimation doit être publique, l'estimation de l'administration doit être publique, donc tout un chacun saura comment l'administration a estimé son chantier, son projet et les prix qu'il a pratiqués et en général les entreprises s'alignent ou bien s'approchent de ces prix plus ou moins. Mais en tout cas, actuellement, on est dans une anarchie. Il y a des entreprises que vous allez rencontrer et des entreprises qui vont dire oui, on souffre de la casse des prix, tout le monde répète la casse des prix, d'autres qui donnent des prix qui sont un peu truandés. Ce chantier lui-même, c'est un grand chantier. Quand on parle de la bonne gouvernance, nous, on s'est attaqué à ce genre de problème. On s'est attaqué aussi à l'audit technique des chantiers, à l'audit de gestion. Donc, on s'est attaqué à un référentiel technique. Il faut que tout le monde parle le même langage. C'est pourquoi, c'est pourquoi, d'ailleurs, chez le ministère de l'équipe en transport et de la logistique, on a des CPC qui définissent les tâches de tout un chacun, comment chaque action devrait être réalisée, comment chaque petite tâche est décortiquée et comment on peut la réaliser et les prix en conséquence. Je crois que tous les projets qui, dans le montant, dépassent 5 millions de dirhams sont audités. Ah, ça, c'est la loi. C'est la loi. La loi impose à tout un chacun, enfin, à tout gestionnaire public qui lance des marchés qui dépassent 5 millions de dirhams doivent être audités. Lorsque Serbahi Venoum, c'est le ministre de l'équipe en transport et de la logistique, parmi les premières actions, il nous a demandé d'appliquer cette clause et nous avons recensé l'ensemble des marchés au niveau national, au niveau territorial, les différents marchés qui sont passés. Nous avons identifié ceux qui dépassent les 5 millions de dirhams et nous avons lancé des audits avec des cabinets privés pour réaliser l'audit des différents marchés. Maintenant, on est en train d'achever l'audit des marchés qui sont passés en 2011, 2012 et on est en train de préparer ceux de 2013, 2014. Par ceci, notre interview touche à sa fin. On vous remercie infiniment M. Ben Amor de répondre à toutes nos questions pour toutes ces informations. Pour vous, chers téléspectateurs, je vous donne un autre rendez-vous pour une prochaine interview. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada